Hello, j'ai le Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va analyser le contenu de Thibaut InShape et notamment une vidéo sur maigrir et perdre du poids parce que comme tu le sais très bien, c'est mon domaine de prédilection. Je ne fais que ça. J'aide uniquement les personnes à mincir. Toutes les personnes qui ont fait 1500 régimes, qui ont eu 1500 FIO, moi, j'ai une solution pour les aider, sans frustration, sans FIO, etc. Si jamais ça t'intéresse, tu as mon programme gratuit juste en dessous, masciassancardio.com, c'est totalement gratuit. Alors, du coup, on va se retrouver pour une vidéo d'analyse par rapport à tout ce qu'il raconte. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je tiens à préciser, Thibaut, je ne le connais pas personnellement. Je n'ai aucune animosité envers lui. J'analyse uniquement son contenu et ses conseils qu'il donne. Et bon, d'un point de vue général, je suis quand même vachement admiratif de tout ce qu'il a fait sur YouTube et notamment par rapport à la charge de travail que c'est. Donc, voilà pour la petite introduction. Donc, je ne vais pas dire que c'est une grosse merde, etc. Je ne sais pas mon genre de faire ça. Mais bref, trèfle de bavardage. Passons à la vidéo. Vous allez bien, c'est Thibaut & Chef et c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour perdre du poids. Vous êtes pressé, parti ! Premier conseil, mangez que de la salade. Arrêtez de penser que pour perdre du poids et maigrir, mincir, il faut manger juste des feuilles de salade. Non, ce n'est pas vrai. Vous devez prendre du plaisir dans votre alimentation. Oui, vous avez le droit de vous faire plaisir avec des pizzas et des burgers. Cependant, faites-vous des pizzas maison ou des burgers maison avec des vrais aliments. Évitez d'aller au fast-food. Il existe plein d'aliments qui sont utiles pour perdre du poids. Le riz, le riz complet, les pâtes, les pâtes semi-complètes, le quinoa, le... Alors, le riz... Même si j'adore le riz... Sur une perte de poids, le riz, ce n'est pas non plus quelque chose, entre guillemets, incroyable. Je parle du riz blanc, par exemple, parce qu'il y a peu de nutriments. En fait, cela n'apporte pas vraiment grand-chose. Et en fait, quand on perd du poids, ce qui se passe, c'est qu'on crée un déséquilibre. Donc, cela veut dire que forcément, on mange moins. Donc, il y a une grosse probabilité que vous soyez un peu carencé. D'accord ? Mais ce n'est pas grave parce que l'objectif, c'est de perdre du poids. Alors, on ne peut pas perdre du poids, ne pas être carencé, enfin bref, il faut toujours faire des sacrifices à un moment donné, mais le corps est bien fait. Donc, même si on est un peu carencé, on peut prendre des vitamines aussi, mais ça se rattrapera facilement par la suite. Ok ? Donc, le corps, il n'est pas con, on ne va pas se dire, oh, il n'a plus de vitamine, allez, on va mourir. Donc, voilà. Le riz complet, cela peut être intéressant, on a un sentiment de satiété qui est un peu plus élevé. Mais voilà, par rapport à la petite note, par rapport au riz. Des protéines, tofu, saumon, poulet, dinde, tous les légumes à volonté et les épices. Surtout les épices. Les épices, allez-y à fond. Ça va rajouter plein de saveurs intéressantes pour vous aider à mieux apprécier votre repas. Quand vous décidez de perdre du poids, juste ralentissez si possible, voire éliminez complètement les sodas et les sauces. C'est la première étape. Je sais que parmi vous... Les sodas et les sauces, alors on peut garder des sodas, ça dépend lesquels. On va essayer de se tourner vers ceux qui sont le moins caloriques parce que les sodas, bah, c'est ultra calorique. On peut se tourner aussi vers des thés, hein, thés verts, là. Ouais, pas mal. Il y en a plein qui sont accros au coca, par exemple. Mais dites-vous que le sucre appelle le sucre et dans le coca, il y a plein de sucre. Plus vous allez boire du coca, plus vous en aurez envie. Même moi, au tout début, quand j'ai commencé la muscu, j'étais accro à ça. Mais plus vous allez ralentir votre consommation de coca, moins votre corps aura cet appel du sucre. Rome ne s'est pas construite en un jour. Votre corps non plus. Gardez en tête que vous devez pas vous priver. Vous devez pas avoir faim à la fin du repas. Vous devez pas avoir faim à la fin du repas, etc. Donc, quand on perd du poids, on aura forcément, c'est une grosse probabilité, vu qu'on crée un déséquilibre dans le corps, des petites sensations un peu désagréables. Ce qui est normal, on perd du poids, le corps le sait et le corps ne veut pas perdre du poids. Il faut retenir une chose, c'est que le corps, il est fait pour vivre en homéostasie. Homéostasie, c'est en gros quand le corps est à l'équilibre. Qu'on ne prend pas, on ne perd pas. C'est l'idéal pour le corps. Bien réussir à perdre du poids en ayant tout de même ce sentiment de satiété. Tout est question de quantité. Une deuxième erreur, c'est de vouloir perdre trop vite. On est impatients et je vous comprends. J'allais boire, j'ai un truc intéressant. Alors perdre trop vite, on a des études scientifiques. J'essaierai peut-être d'en mettre une sur cette vidéo-là, si j'arrive à l'envoyer au montage. C'est en gros qu'on a comparé deux types de personnes, des personnes qui perdaient lentement et des personnes qui perdaient rapidement. Et en fait, on remarque une chose, c'est que les personnes qui perdent rapidement perdent plus de poids et durent mieux sur le long terme. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que dans mes programmes, je préconise à mes élèves de perdre rapidement. Attention, rapidement de la bonne façon et pas de la mauvaise façon, parce que oui, il y a des mauvaises façons. Si tu es trop restrictif envers toi-même, que tu es trop drastique, que tu ne sais pas gérer les après, donc en final, tu prends la route ou tu prends un vol et tu ne sais pas du tout où tu vas, tu ne sais pas du tout qu'il faut des visas, etc. Enfin, je prends une image de merde. Eh bien, en fait, il y a une grande chance que tu échoues. Tu vas apprendre, mais tu vas échouer. Et donc, si jamais tu vas aller plus rapide, c'est simple. Tu prends un plan d'action qui a déjà marché et tu le suis. Voilà. On se réveille deux mois avant l'été et on se dit, il me faut le summer body. Sauf que vous avez passé un an à bouffer de la merde et ça ne va pas partir en deux semaines. Non, je suis désolé de vous le dire. La clé de la réussite, c'est d'être régulier. De tous les jours, manger un petit peu bien. Perdre du poids, ça va prendre un petit peu de temps, car vous allez devoir créer de nouvelles habitudes. Perdre du poids, en général, on peut estimer déjà que sur un premier mois, on peut perdre entre 3 à 4 kilos. Et voilà, ce serait une bonne moyenne. Entre 2 à 4 kilos par mois, c'est ce qu'on retrouve un peu dans mes programmes en général, mais c'est une ordre d'idée. Si vous perdez 6 à 8 kilos par mois, c'est trop, c'est énorme. Devoir dire à votre cerveau qu'il existe d'autres saveurs que les pizzas et les McDo. Après, certains me diront, Thibaut, je mange que des pâtes et du riz et pourtant je grossis. Si c'est le cas, alors regardez vos quantités. Peut-être, et c'est sûr, si vous continuez à prendre du poids, c'est que vous en mangez trop. Quand on veut perdre du poids, il faut faire attention aux aliments qu'on va manger et aux quantités de ces aliments-là. Et pour les gens qui se pèsent tout le temps, balancez-moi cette balance. On va détailler un peu. Ceux qui veulent perdre du poids, de toute façon, le plus important, ça reste la balance calorique à la fin. Est-ce que vous êtes en déficit calorique ou pas du tout ? Voilà. Je ne veux pas voir de balance ici. Vous prenez une photo dans votre miroir et vous reprenez une photo dans 30 jours. Tout simplement parce que des fois, quand on veut perdre du poids et qu'on se met à faire du sport, le chiffre sur la balance augmente parce que votre muscle, votre masse musculaire augmente. Donc, regardez plutôt le visuel de votre corps dans la glace ou sur les photos. C'est ça le plus important. Pareil pour les personnes qui sautent des repas. Non, non, non. Votre corps, il a faim. Nourrissez-le. Votre corps, c'est votre copain. C'est votre ami. Il faut l'aimer. Vous allez passer votre vie avec. Si il a faim, donnez-lui par exemple du blanc de poulet. Ça va le calmer direct. Les protéines ont une fonction de satiété. Donc par pitié, s'il vous plaît, prenez un petit déjeuner. Il y a combien de personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner ? Comment vous voulez être en forme après ? Alors là par contre, ce n'est pas vrai. Tu peux être en forme et ne pas avoir de petit déjeuner. D'ailleurs, la vérité, c'est que quand tu ne manges pas, tu n'es pas fatigué. Tu as plus d'énergie parce que tu mets ton corps un peu dans une situation de mini-stress. Et le mini-stress, c'est bon pour l'organisme, pas tout le temps. Mais en gros, c'est pour ça que quand tu fais ton repas du midi, en général, tu es rarement ultra vif parce que justement, ton corps est en train de digérer et que la digestion prend énormément d'énergie. Concentré à l'école, comment vous voulez être concentré au boulot ? Les mecs, ils ne prennent pas de... Donc, si jamais tu es plus concentré, ne mange pas, entre guillemets. Enfin, surtout pas des trop gros repas, entre guillemets. Donc, ça va te permettre d'être beaucoup plus focus. Déjeuner juste de café. Non, putain, bouffer le petit déjeuner, c'est la vie. Des œufs, des flocons d'avoine, du pain complet, des pancakes, du sirop d'agave, du bacon. Qui fait votre petit déjeuner ? Ça évitera qu'elle dise... Donc, ça, c'est plutôt un peu un... Là, le conseil qu'il donne, c'est plus un ressenti pour lui. C'est pas une vérité. Une pièce dans le distributeur pour prendre un paquet de chips. Et quand vous commandez des aliments sur Uber Eats, par exemple, essayez de pas craquer. S'il vous plaît, essayez. Je sais qu'on voit que des pizzas et des burgers dès qu'on ouvre l'application. Alors oui, ça donne envie. Mais dites-vous que manger des frites, ça va juste vous donner un sentiment de satisfaction pendant 5 minutes, 10 minutes. Après, c'est toute votre vie que vous allez payer sur votre corps. Vous voulez des abdos ou pas ? Non, il faut savoir se faire plaisir, mais pas tous les repas. Un peu de rigueur que diable. Il y a plein d'aliments bons qui existent. Et si on a la flemme de cuisiner ou qu'on n'a pas le temps, il y a plein d'autres choses bonnes qu'on peut commander. Ou du moins, moins pire que des frites et du Coca et un burger. Un point qui est important, boire, 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 boire. Il y a même des personnes, des fois, qui me disent dans la rue de si beau, j'aime pas le goût de l'eau. Personnellement, j'aime plutôt l'image, pas du marathon, mais un peu du 4 x 100 mètres. Dans le sens où tu fais un sprint, tu récupères, tu fais un sprint, tu récupères, tu fais un sprint, tu récupères. Parce que marathon, c'est boring à crever, un marathon. Aucune animosité pour les coureurs, mais courir pendant 3 heures, 4 heures. Alors oui, c'est vrai que tu te sens bien, etc, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des résultats en 36 ans. Alors oui, il y a un minimum de temps, mais quand même, pour moi, je préfère l'image de on va très vite, on ralentit. On va très vite, on ralentit, donc plutôt de l'intermittence. Première semaine, mois après mois, pour vous permettre de perdre du poids. Je vous demande pas d'avoir une alimentation stricte, juste de manger bien et équilibré. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, j'ai tout écrit dans mes programmes d'entraînement. Dans mon programme pour sécher et perdre du poids en 90 jours, et dans celui pour avoir des abdos et un ventre plat. Vous retrouverez plein de recettes et plein de conseils d'alimentation à l'intérieur. Donc, soyez patient. De toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est déjà une première bonne étape. Déjà, vous pouvez vous applaudir, c'est bien. Le petit pouce blanc pour la vidéo, ça fait plaisir. Bien sûr, après, si vous voulez des résultats encore plus rapidement, faites du sport. L'alimentation, c'est important. C'est le carburant de votre corps. Mais ce carburant, il faut aussi le brûler en faisant du sport. Donc, marchez, courez, sautez, faites du cross-training, de la muscu, du sport. Enfin, est-ce que vous voulez comme sport. Mais juste, essayez de bouger 2-3 fois par semaine. On vit dans un monde hyper sédentaire. Assis à l'école pendant 8 heures. Assis au boulot derrière l'ordinateur pendant 8 heures. Le soir, on est sur Netflix. Grâce au transport en commun, on marche même plus. Il y a des personnes qui me disent que les seuls pas qu'ils font dans leur journée, c'est quand ils se réveillent le matin pour aller à la salle de bain. C'est tout. Il y a quelque chose de pas normal, quand même. Et après, on s'étonne qu'il y a de plus en plus d'obèses dans le monde. Donc, s'il vous plaît, par pitié, bougez. Inutile de vous rappeler que tout ce qui est alcool, pareil, si on peut, on évite. Je ne vous dis pas de devenir une bonne sœur. Je vous donne juste des conseils qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, les abdos, je les ai. Je fais ça pour vous. Oui, je vous dis des choses qui ne font pas plaisir. Je sais, j'en suis conscient. Mais je n'ai rien à foutre que ça ne vous fasse pas plaisir. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez fiers de vous, fiers de votre corps et que vous sentiez bien, que vous ayez confiance en vous. C'est ça que je veux. J'espère que tous ces petits conseils vous ont... Ok, voilà. Terminé. Vidéo finie. Euh... Bah voilà. Un pour le petit retour par rapport à la vidéo de Thibaut InShape. Je pense qu'il y a des conseils assez plutôt personnels par rapport à son point de vue. Et c'est un peu la chose qu'il ne faut pas faire quand on donne des conseils. Il faut plutôt se baser sur des études ou voilà. Plutôt que des moi je, moi je, moi je conseille plutôt ça parce que ça marche bien sur moi, etc. En tout cas, c'est mon approche. Moi, je préfère avoir une approche plus globale et holistique dans le sens général. Parce que si ça te nique à moi, je dirais à tout le monde, faites des squats et des pompes. Vous en faites tout le temps et vous aurez des résultats. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'entraîne. Moi, je fais très peu d'exercices. Je les fais souvent tout le temps. Et c'est entre guillemets la base de l'excellence. C'est toujours faire la même chose en soi. Donc, un joueur de tennisman, tu ne vas pas lui dire de jouer au ping pong et jouer, je ne sais pas, à lancer des pièces comme ça. Non, parce que son but, c'est de jouer au tennis. Il joue au tennis tout le temps, tout le temps. Il refait la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps que ce soit une machine de guerre. Donc, voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as d'autres questions à me poser ou tu veux analyser quelqu'un d'autre, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Ne me plie pas. Un petit pouce jaune. Oula, je vais ternuer. Mais avant, c'est tout. Fini. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada